Dans cette vidéo, je vais vous expliquer une méthode sur les idées à afficher l'écran de votre smartphone sur l'humeur facilement et rapidement. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cette méthode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, j'ai posté déjà des vidéos sur l'affichage d'écran d'Android, sur PC ou sur un autre smartphone. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer comment afficher l'écran de votre smartphone sur l'humeur. Et avant, c'est cela la première fois que vous voyez mes vidéos. S'il vous plaît, abonnez-toi sur ma chaîne. Et aussi, activez le bouton de la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Alors, pour afficher l'écran de votre smartphone sur l'humeur, vous aurez besoin pour ce projecteur. Le prix de ce projecteur n'est pas cher. Je vais vous laisser les liens de ce projecteur dans la barre de description. Donc, la boîtier contient le projecteur, Câble d'alimentation et câble HDMA, un petit manuel d'utilisation et un télécommande. Donc, branchez le câble d'alimentation dans le projecteur, puis appuyez sur ce bouton pour démarrer le projecteur. Voilà. Donc, le projecteur vient avec système Android 9, stockage 8 Go et dans la RAM 1 Go. Vous avez un écran LCD TFT 3,5 pouces, type de lampe LED 62V, distance de projection 1 à 4 mètres. Vous avez un haut-parleur, porte USB, porte HDMI, les boutons de contrôle, mais moi, je préfère utiliser les télécommandes. Vous avez ici le focus et le réglage de la distance pour améliorer l'image. Donc, une fois le projecteur a démarré, alors voici l'interface. Donc, ici, vous avez YouTube, Netflix, Google Play, Google Chrome. Ici, vous allez trouver les applications que vous avez installées depuis Play Store. Et ici, pour connecter le projecteur avec PC ou TV, ici, vous allez trouver les fichiers, donc l'USB et aussi les fichiers téléchargés sur le projecteur. Dans les paramètres, ici, vous allez trouver plusieurs options. Donc, vous pouvez modifier la taille de l'image à partir de cette option, aussi de régler l'audio et aussi de connecter au Wi-Fi. Alors, juste activer le Wi-Fi et puis, il sera apparaître avec vous tous les points Wi-Fi près de chez vous. Donc, connecter au Wi-Fi. Ensuite, on retourne à les applications. Après, il sera trouvé ici toutes les applications installées sur votre projecteur. et l'une de ces applications s'appelle ECHER. Voici l'application. Donc, ouvrir l'application en utilisant le bouton OK. Maintenant, accédez à Play Store depuis votre smartphone. Ensuite, téléchargez cette application. Je vous informer que l'application est gratuite. Une fois le téléchargement de l'application a terminé, installez-le puis ouvrez-le comme ça. Alors, c'est ça l'interface de l'application. Donc, appuyez sur OK. Puis, il sera apparaître avec vous ce code QR. Maintenant, appuyez sur scannez le code. Et puis, scannez le code comme ça, tout simplement. Maintenant, le smartphone est connecté avec le projecteur. Donc, ici, vous avez quatre options. La première vous permet d'utiliser votre smartphone comme un télécommande de projecteur. Deuxième option pour afficher l'appareil photo de smartphone sur projecteur. Et la troisième option vous permet d'afficher l'écran de smartphone sur l'humeur. Donc, appuyez sur l'option puis appuyez sur Commencez. Immédiatement, l'écran de votre smartphone sera apparaître sur l'humeur. C'est génial, n'est-ce pas? Vraiment, ce projecteur est l'un des appareils indispensables dans votre maison. Alors, je vais vous laisser les liens de ce projecteur dans la barre de description. Donc, si vous avez aimé, si tu dis, n'oubliez pas de mettre un like pour la vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada